Rencontre de la cinquième journée du championnat de top 14 au GGL Stadium entre Montpellier et Bordeaux-Bègles. Les Montpellierains espéraient bien vaincre des Girondins encore invaincus en ce début de championnat. Les cistes prennent les devants dans cette partie grâce à une pénalité d'Aaron Cruden sous les yeux de Fulgen Soedraogo présent en tribune. 3-0 en faveur de Montpellier mais Bordeaux-Bègles réagit bien sur une attaque en première main. Après une touche, ballon au centre du terrain pour Dubier qui serre son arrière du Q1. Celui-ci s'infiltre dans la défense. Montpellier-Rennes réussit à libérer son ballon pour Diaby. Le capitaine de l'UBB est refoulé mais derrière ce point de fixation, la Mera alerte Colashvili. Un nouveau point de fixation et cette fois-ci le troisième ligne-centre, Marco Tauleigne, file entre les perches. Premier essai de la partie. L'UBB ajoute deux points sur une transformation de Mathieu Jalibert. 3-7 en faveur de Bordeaux-Bègles. Mais les Montpellierains réagissent notamment grâce à un pack puissant. La mêlée Bordeaux-Bègles est sanctionnée. Aaron Cruden ajoute trois points. 6-7 à la 38ème minute. La fin de la première période est mouvementée pour les Girondins. Sur ce plaquage, Mathieu Jalibert se blesse à l'avant-bras. L'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles doit quitter ses partenaires. Allez Montpellierains sortent le ballon. À la pause, le score est serré. 6-7. Retour à des vestiaires. Les débats sont toujours acharnés dans les rucks. Les pénalités s'enchaînent. Benoît Payog, de loin, réussit une pénalité longue distance. Et permet à Montpellier de repasser devant au tableau d'affichage. 9-7. Les Girondins réagissent avec Ben Bautica qui attaque la ligne. À 5 mètres de l'embute, l'action rebondit. L'UQ sert Scott Higgin-Bottam pour le deuxième essai de la saison. En faveur du troisième ligne de Bordeaux-Bègles. Les Girondins transforment cet essai par Bautica. Mais se font ensuite rejoindre. Sur ce môle des Montpellierains. En puissance, c'est Martin de Vergy qui signe l'essai des cistes. 14-14. La transformation ne passe pas. Les deux équipes restent donc à égalité. Mais l'indiscipline fait rage de part et d'autre. Anthony Boutier peut donc tenter une pénalité longue distance. L'ancien joueur de Vannes remet Montpellier aux commandes de cette partie à la 74ème minute. Mais dans la foulée, les Montpellierains récupèrent une nouvelle à pénalité. Un grattage illicite des cistes. Et le Néo-Zélandais Ben Bautica ramène l'UBB. 17 partout entre les deux équipes à quelques minutes du coup de sifflet final. La fin de match ne change rien au score. Les deux équipes se quittent dos à dos. 17-17 entre Montpellier et Bordeaux-Begle. A noter que le club girondin reste invaincu en ce début de saison. Et le Néo-Zélandais Ben Bautica ramène les deux équipes à quelques minutes du coup de sifflet final.